bonjour à tous petit point sur les crypto on va faire que quelques grosses donc le bitcoin qui est aussi quasiment le plus difficile à lire donc si on regarde le bitcoin en weekly qu'est ce qu'il nous dit on a un petit carré ici sur l'indicateur que je mets à jour en ce moment qui nous dit que probablement on a trouvé un bottom ici donc bon ben c'est plutôt effectivement ce qu'on est en train de montrer si on regarde en daily en daily le bitcoin il envoie d'accord on a fait une première vague ici une deuxième vague ici et la problématique reste la même dans ce que je vous avais expliqué la dernière fois c'est à dire comprendre qu'est ce qu'on fait là dedans pour comprendre ce qu'on fait là dedans il faut regarder le rsi d'accord le rsi ok il a fait quasiment un plus haut ici là il est en train pour le moment de diverger entre ce sommet là et ce sommet là qui correspond à la montée qu'on est en train de faire c'est encore un peu précoce pour dire que la divergence est valide mais elle devrait apparaître je pense que c'est le bon moment dans le sens où là à mon avis on cherche notre vague 3 de couleur bleu ici si on passe en h4 c'est un peu un peu la redite de la dernière fois c'est à dire que on cherche notre 3 bleus qui est l'équivalent de la 5 enfin qui sera en place quand on aura trouvé la 5 rouge la 5 rouge je pense qu'on est en train de la faire mais comme je vous avais dit la dernière fois il ya toujours la possibilité qu'on ait déjà trouvé notre 3 bleus ici notre 4 bleus ici et qu'on cherche notre 5 ok 5 bleus c'est à dire de tout décaler d'un cran tant que le bitcoin montre pas l'inverse moi je pousse le compte là de toute façon on arrive dans la zone où on l'a atteint hier d'ailleurs la zone au dessus des voyeurs c'est moi qui ai bougé ça un peu au dessus des 8600 je bougeais ça pour y voir qui est une zone où je commence à sortir dans le sens où de toute façon on n'arrive pas loin d'une vague 3 du sommet d'une vague 3 quel que soit le degré donc on devrait quand même retracer et je verrai pour me replacer c'est pas le moment où j'ai envie d'acheter des bitcoins si on regarde sur le une heure sur le une heure qu'est ce qu'on voit on voit qu'on a fait un plus haut rsi ici donc on est encore loin d'avoir une divergence horaire pour trouver notre vague 5 ici quel que soit le degré d'accord que ce soit la terminaison de celle là de la 3 bleue ou de la 5 bleue quel que soit le degré on doit trouver une vague en impulsion ici alors on a bien une impulsion qui s'est faite là sur cette montée avec la divergence qu'on voit ici donc ce qu'on cherche un désolé ça a coupé un peu c'est la formation de divergence pour finir cette dernière montée quand on regarde cette première vague ici on voit bien quand même une impulsion on a un sommet rsi ici la divergence qui est là d'accord donc très bien boum 1 2 3 4 5 on a une belle correction en 3 1 2 3 ici et on cherche une vague on cherche la troisième vague de ce mouvement là alors la troisième vague atteint régulièrement 1.618 oh pardon décidément je vais pas y arriver donc on a fait cette première impulsion une belle correction en 3 donc on s'attend une impulsion derrière bon là se pose le petit problème des crypto monnaies cette mèche ici n'est pas présente partout ce qui change un peu tout quand même dans le calcul vous savez que les les vagues 3 atteignent souvent 1.618 de la vague une bon certains vous disent qu'elles peuvent s'arrêter à 1 et tout d'accord bon ça c'est plutôt pour moi une exception elle atteint souvent 1.618 1.618 ça amène loin ça amène à 10 1800 si on considère pas cette mèche qui n'est pas sur Bitfinex et qu'on considère qu'on est ici bon là ça devient un peu plus raisonnable ça nous amène à 9628 ok dans cette zone là en tout cas 9100 9628 on considère qu'à donc si notre vague 3 est là on peut considérer une petite vague 4 ici une 5 ici ce qui finirait la 3 dans ces eaux là moi ça m'irait pas mal la 3 qui vient mourir pas loin des 10 000 ok après si ça commence à s'étendre un peu si on commence à aller vers les 1.618 vraiment il va falloir se poser la question sérieusement que la 3 bleue soit ici d'accord ok parce que autrement ça va commencer à faire vraiment une extension voyez la target théorique de la 5 elle est ici c'est la zone en bleu ici fin de la 5 de cette couleur ici ok donc théoriquement le sous compte en violet il doit matcher avec le compte de la 5 rouge et on voit que ça va que ça commence à être difficile donc peut-être qu'en fait on est déjà dans la on est déjà comme ça mais dans l'absolu et qu'on cherche cette vague ici ce qui nous permettrait d'avoir une target qu'on peut pousser un peu plus ok à la rigueur mais j'ai envie de vous dire ça change pas grand chose dans l'absolu je vais pas acheter du bitcoin ici je cherche à sortir au meilleur prix donc j'ai commencé déjà à sortir sur le bump hier là dès qu'on a cassé 6800 j'ai commencé un tout petit peu à sortir et je vais étaler des sortis jusqu'à 10000 juste autre ou alors à l'apparition d'un signal daily de vente en tout cas je m'excite pas du tout tant que je vois pas apparaître de franges divergences sur le 1 heure voire le 4 heures ok parce qu'il faut finir cette impulsion donc on va créer une divergence daily ok qu'on est en train enfin on a préparé le terrain pour on a bien retracé au niveau du rsi mais cette divergence daily ne peut pas arriver tout seul il faut qu'on ait une divergence dans cette impulsion qu'on est en train de faire pour finir quel que soit le degré de cette vague ok donc à voir ça se trouve on va faire une espèce de diagonale pour finir j'en sais rien bon on va voir mais en tout cas pas d'inquiétude pour moi enfin pas d'affolement tant qu'on voit pas de divergences apparaître dès qu'on va avoir des divergences horaires apparaître bon ben là je vais commencer à sortir plus sérieusement là pour moi on n'est pas du tout dans la période où il faut acheter du bitcoin d'accord je parle pour trader je parle pas du long terme le long terme bon ben moi c'est fait maintenant je le garde et puis j'attends qu'on revienne au moins à la th je sais pas combien de temps ça prendra mais voilà l'autre chose qui me fait dire qui va à contradictoire qu'on n'a pas trouvé ce que je venais de vous dire à l'instant c'est qu'on était peut-être comme ça en fait trois bleus quatre bleus cinq bleus pour finir la grosse trois ici ce qui est faisable en fait c'est que bitcoin trouverait une trois là dans les eaux là vers dix mille ou un peu plus au dessus et puis après derrière il devrait faire une quatre c'est à dire que là j'ai peut-être tort mais dans l'absolu ça va pas me gêner beaucoup parce que ça va pas gêner ma façon très d un c'est à dire que l'analyse peut de conner là c'est juste de l'analyse je vais pas très d cette dernière poussée c'est l'intérêt de rentrer plus bas d'accord si bitcoin trouve la 3 ici la 3 que ce soit la 3 bleu ou la 3 magenta il va faire une quatre qui peut nous ramener vers là 6400 on verra d'accord et derrière il doit il nous doit une autre vague ok qui devrait à mon avis casser largement les dix mille pourquoi pas aller chercher des résistances un peu plus haut vers les 11 800 12000 là c'est juste des hypothèses mais donc bitcoin il doit corriger d'accord et là on a eu une belle cour une correction assez longue en trois vagues et tout donc ça se trouve bitcoin va nous faire une correction de style triangle pour une vague 4 j'en sais rien c'est secondaire c'est faut juste que c'est juste pour vous expliquer le raisonnement c'est anticipé d'accord voilà pour faire une vague 4 ou en tout cas une correction plutôt à plat moi je verrai bien ça m'arrangerait si vous voulez et qui qui dure plus ou moins longtemps pourquoi mais parce que si on va voir et h par exemple le th il n'a pas cassé sont plus hauts hop bitcoin huile a cassé le th l'a pas cassé encore d'accord et alors il est bien dans la zone target possible du y magenta d'accord mais mais il n'a pas fini il n'a pas fini c'est à dire que il a fait la montée en a on a la b et on cherche la c d'accord donc il doit pousser encore ou alors faire une grosse double correction puis repartir après ce qui est aussi possible c'est à dire si bitcoin fait sa vague 4 les les altcoins vont échouer à casser le plus haut faire une double correction dans ce cas là qui serait d'envergure beaucoup plus faible que prévu c'est à dire qu'il ramènerait vers un hop ici par exemple donc ça on vire qui ramènerait vers ici 225 c'est une hypothèse si on fait pas de plus haut depuis là pour ensuite repousser pour faire l'autre ce qui est possible en tout cas s'ils se mettent à casser le plus haut mais il faut pas que bitcoin crache si bitcoin crache les alt ils suivent pas enfin mon avis sont pas assez solides donc si bitcoin faisait un peu de sideway de de range un peu là pour faire sa consolidation de vague 4 ou son triangle et tout ça aiderait les alt à pouvoir pump derrière ça c'est une théorie c'est exactement la même sur bch même si on voit que si bch là il est chaud il est à deux doigts de casser le plus haut sa target est ici d'accord entre 525 dans toute cette zone ici donc ben lui il doit y aller on a bien des signaux d'achat qui s'accumulent vous voyez un petit carré signal de bottom achat 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 donc voyez ça pousse et boum 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 donc et donc ça essaye ça essaye autre chose aussi qui me fait dire que quand même bitcoin devrait à un moment arrêter de pump et eth se mettre à arracher c'est notre petit notre petite paire eth btc d'accord c'est une autre petite paire qui a failli mourir et puis qui a fait le gros pump là tout d'un coup là boum d'accord première vague qui corrige qui fait une correction complexe c'est à dire qui fait plusieurs degrés de correction donc je l'ai pas mis à jour mais on approche probablement de la zone de fin de correction ici et et donc il a fait uniquement une vague une et je m'attends au moins une vague de la même ampleur derrière donc ça veut dire que ça on peut l'enlever ça veut dire que eth va devoir surperformer bitcoin dans les semaines qui viennent donc pour faire ça il ya plusieurs solutions tout pimp et eth pimp beaucoup plus fort j'y crois moyen bitcoin fait du sideway pour faire sa vague 4 pendant que les autres complète les altcoins complète leur leur fin de montée et ça permettrait du coup à eth btc de trouver l'impulsion nécessaire pour atteindre au moins 0 40 à l'heure actuelle voilà donc voilà moi je me base toujours beaucoup sur cette analyse de la paire eth btc pour comprendre pour le move qui a à venir ok donc je m'attends à plus de performance sur eth par rapport à bitcoin ce qui va bien avec le fait que vous voyez que bitcoin a déjà pump d'accord a déjà cassé son plus haut alors que th pas encore même si on voit qu'il essaye pareil petit signaux d'achat daily le 24 et là vous voyez on est en train d'essayer d'arracher ok et je pense que c'est à peu près tout c'était le message juste que je voulais vous faire un passé pourquoi il n'y a pas de compte là voilà et donc on voit que light coin par exemple qui a une structure potentiellement proche de th mais lui il a cassé son plus haut ce qui me fait dire que th devrait le faire hop décidément donc les le light coin lui voyez il a cassé son plus haut il a atteint la première zone target pour la vague c alors il pourrait pousser plus haut et on voit que la target de la vague y vous savez pour moi il a fait un w x y même si je suis pas forcément hyper fan de ce compte et je volontiers volontiers je l'annule si vous voulez en tout cas je vous rappelle on ne traite pas un compte le compte donne le sens après il faut une stratégie de trading disons que bon on voit bien la divergence qui reste à l'heure actuelle comme je vous avais dit les vagues a bleu peuvent diverger avec les w enfin ou les sous w peuvent diverger avec les w c'est pas le problème ce qu'il faudrait c'est que sur le théoriquement sur le pump qui fait l'acé on efface la divergence or à l'heure actuelle si on s'arrête ici c'est la première zone target on de toute évidence on les fasse pas ok donc ça pourrait pousser plus haut jusqu'à effacer la divergence pour finir w x y ça comme comme je vous dis bon ben ça on verra en tout cas le light coin on est déjà à l'achat depuis un moment plus racheté par ici moi je vais sortir sur cette target ici dans étaler dans la zone et pas viser au dessus ça c'est la différence entre ce que je vous répète souvent entre l'analyste qui vous dit voilà on peut faire ça et puis le lendemain ça va changer et le trader qui cherche à trader et donc à avoir des entrées et des sorties qui vont marcher le plus souvent possible ok on voit que en une heure on crée bien de la divergence entre ce sommet et ce sommet ce qui attendez on va se mettre comme ça parce que je pense que ça fausse le calcul du RSI pour l'instant on a de la divergence il y avait de la divergence ici donc pour moi c'est plutôt une sous 1 on a fait une vague 1 ici une 2 sous 1 sous 2 on pousse sous 3 sous 4 sous 5 à la rigueur et ce qui devrait pousser le compte encore plus haut mais en tout cas moi je vous le redis cette zone ici pour moi c'est la zone de sortie des trades vous voyez qui ont été faits dans la case verte d'accord encore une fois il faut faire la différence entre les investisseurs et les non investisseurs vous avez à mon avis beaucoup tendance à mélanger les deux ceux qui ont acheté vers ici là 30, 40, 26 machin ou même 50 et tout mais il faut garder vous ne touchez plus à rien ça sert à rien de vouloir sortir sur les sommets ou rentrer en se disant ben non mais ça y est je suis sorti là puis c'est parti puis j'ai raté si vous investissez vous avez acheté là vous gardez à la rigueur vous renforcez sur les gros pull back mais vous gardez jusqu'à qu'on revienne à la TH autrement ça sert à rien d'accord si à l'inversement vous êtes trader vous n'en avez rien à foutre du prix moi que le Litecoin il soit à 115 ou 400 c'est pareil mon buy and hold sera content si on est à 400 mais pour trader je m'en fous j'ai acheté cette case ici et la case verte ici pour TP dans cette zone ici bon ben voilà que ça ça représente 80 dollars ou 400 dollars pour moi c'est la même chose j'achète je revends d'accord j'achète des pull back je revends la poussée selon la stratégie appliquée voilà donc je me fous complètement que le prix soit à 1000 ou à 120 et tout c'est exactement la même chose moi la seule chose qui compte c'est la plus value qui est faite entre la zone d'achat et la zone de sortie là ça fera plus 50% d'accord donc c'est pour ça que quand j'envoie qu'ils disent ah ben j'ai raté le train il faut que je rachète mais on achète quand ça descend c'est ça que moi j'arrive pas à comprendre on achète des supports on achète pas quand on est sous la résistance donc on achète quand les prix corrigent donc ben oui et bien sûr il fallait y croire il fallait une analyse à peu près solide on achète quand ça corrige et on ne t'épait pas à la première occasion quand c'est de l'investissement on attend d'accord et vouloir optimiser l'investissement ben c'est le pire du pire c'est à dire que vous n'êtes pas 100% trader ni 100% investisseur donc vous allez sortir sur un endroit puis arriver à rentrer parce que vous allez toujours avoir en tête votre premier prix de revient et vous allez vous auto auto biaiser d'accord donc là à l'heure actuelle lui il pousse le litecoin donc je vais arrêter les digressions hop on voit que la target de la vague 3 elle a été atteinte ici ou elle a été atteinte ici on a cassé 1 donc c'est tout à fait possible il faut juste que ça passe 100% d'extension de la vague 1 on a passé 123 il y a une divergence ici qui s'est mise en place qu'on voit très bien donc on pourrait appeler on pourrait appeler une vague 3 rouge ici donc je viens de le rajouter j'ai mis pause pour pas que vous soyez surpris la vague 4 rouge ici et puis là on est en train de faire la vague 5 on voit bien qu'on a la divergence qui à l'heure actuelle se maintient hop ok on voit que là on est déjà en une heure on a déjà de la divergence qui se cumule sur ça par rapport à cette montée ici si on passe sur le 15 minutes c'est aussi ce qu'on voit on a de l'énorme divergence là qui s'accumule ici vous voyez hein grosse divergence qu'on a ici par rapport au sommet ascendant et donc on est probablement entre 1, 2, 3, 4 ça se trouve on fait une diagonale pour finir ou alors là on va faire un dernier petit push pour finir à la 5 on est probablement en tout cas possiblement en train de finir le mouvement 1, 2, 3, 4, 5 rouge et je vous rappelle que le sommet du 1, 2, 3, 4, 5 rouge ça correspond à ce C ici ok donc il est possiblement tout à fait fini ou alors on va pousser encore un peu et l'autre chose qui peut arriver ce que je vous dis c'est que la vague 3 s'étende et donc elle vienne plutôt par ici et qu'on décale tout pour atteindre un point 618 la partie haute de ce rectangle ça reste tout à fait possible c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas trader un compte Elliot Wave et que le compte donne le sens d'accord en tout cas là le maintien de la divergence en arrivant sachant qu'on attend un mouvement en 5 vagues et qu'on arrive sur la zone target de la C moi ça me conforte dans mon idée que je vais prendre mes profits de ce que j'ai acheté ici dans cette zone ici voilà c'est 100% respect de la stratégie et encore une fois le prix lui-même je m'en fous la seule chose qui compte c'est l'écart de plus-value qu'il y a entre les deux d'accord et donc si on repasse si notre C bleu est en place ici c'est que probablement on a un problème de degré je vous l'explique rapido si la C bleue ici on voit qu'on est très loin de ça ce qui voudrait dire qu'en fait il suffit de tout décaler et qu'on a fait W hop c'est à dire que ce mouvement en trois vagues s'il se termine c'est encore une fois hypothétique mais en fait ça sera ce ABC correspondra à un W on fera un X par exemple et un Y qui amènera ici d'accord mais dans cette hypothèse là moi je me présenterai pour acheter le pullback ici si on se retourne ici et qu'on casse bien le cycle sur le RSI ce qui n'est à l'heure actuelle pas le cas d'accord et ça irait bien avec le fait qu'à l'heure actuelle on maintient la divergence d'Aili c'est à dire que vu qu'on a trouvé si vous voulez là j'ai un problème de degré je suis parti sur la couleur bleue pour le ABC sauf qu'en fait voilà il faudrait décaler comme ça ça je le ferai un peu plus tard autrement ça allait être le bordel hop ça a bougé voilà j'espère que vous avez compris et que c'était donc si on s'arrête ici on a bien fait on a bien atteint la target de la vague C bleue et dans ce cas là moi je pousserai pour un petit pullback en trois vagues qui sera l'occasion de tenter de racheter pour aller jouer la target du Y au magenta qui du coup nous projette plutôt entre 140 et 190 dollars sur le Litecoin voilà j'espère que c'est à peu près clair pour vous c'était peut-être un poil brouillon on peut regarder le XML juste parce que juste parce que lui vraiment je le kiffe donc achat ici boum d'accord au passage signal daily vous voyez le petit rectangle le petit carré ici signal daily dans la zone attendue donc gros achat achat sur le pullback achat sur le pullback ici vous voyez deuxième case verte boum qui est toujours en cours on n'a jamais recassé le plus bas depuis et là ça pousse et lui j'attends la vague 5 ici vers entre 0,17 et vers 0,17 dollars d'accord pour finir éventuellement ça on verra pour finir ce mouvement rouge d'accord en tout cas lui je l'attends par là pour sortir ce qui a été acheté ici et ici voilà et encore une fois peu importe le prix d'achat si vous tradez que vous achetez du bitcoin à 10 000 ou du bitcoin à 200 c'est pareil la plus value sera faite uniquement sur la différence des deux donc ne confondez pas investissement et trading et pour moi l'idée de faire de l'investissement optimisé comme je vois souvent écrit c'est une des pires stratégies parce que vous ne maîtrisez pas assez le trading pour faire ça et du coup vous retrouvez le cul entre deux chaises et ce qui est souvent vous voyez le train partir et puis voilà donc il faut bien différencier vos bankroll votre bankroll d'investissement vous ne la regardez pas tant qu'on ne revient pas jusqu'à la th au minimum voilà et tant pis si ça varie si ça prend 3 ans 6 ans 3 mois 3 semaines j'en sais rien en tout cas on ne la regarde pas voilà alors que sa bankroll de trader on la activement on la suit d'accord c'est la différence ok voilà je